Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel en prise de parlance publique en leadership. Permettez d'apporter avec vous deux trésors indispensables pour battre un monde meilleur. Le monde meilleur n'est rien qu'un monde de paix, sans la paix on ne peut rien faire, sans la paix rien n'est possible. On ne peut pas vivre heureux parce qu'on n'a pas la sécurité. Les deux trésors nous permettent de bâtir au monde meilleur par tous et pour tous. Il est important d'aborder ces deux trésors parce que quand nous analysons ce qui se passe dans le monde, quand nous voyons le comportement de l'homme d'aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe entre les humains, il y a bien à s'inquiéter. C'est quand on a perdu ces deux trésors qui sont d'ailleurs nos piliers pour manifester notre humanisme, pour honorer le divin et l'humain qui sont en nous. Quand nous n'avons pas ces deux trésors, nous nous comportons comme des animaux sauvages non civilisés. Quand nous avons ces deux trésors, nous nous comportons comme des créatures parfaites de Dieu qui ressemblent à leur créateur, qui vivent pour leur créateur. Et nous allons voir ces deux trésors. La première trésor, c'est la foi. La foi en Dieu. Il y a différents types de foi parce qu'il y a certaines qui croient aux fétiches, certaines qui croient à des arbres, certaines qui croient à des collines, certaines qui croient à des hommes, et il y a d'autres qui croient à Dieu, le Dieu vrai. Et vous allez voir que nous manifestons ce que nous croyons. Nous agissons en fonction de ce que nous croyons. Nous parlons en fonction de ce que nous croyons. Celui qui croit à une colline est capable de tuer quelqu'un parce qu'il n'y a pas de sentiment en lui. Il ne ressent rien. Parce que la colline n'a pas de vie. Parce qu'on peut faire du mal à la colline sans que la colline se manifeste. Pareil à celui qui croit à un arbre. On peut se lever et abattre l'arbre. Ça ne nous dérange pas. Pourquoi ? Parce que l'arbre ne ressente rien. L'arbre ne nous ne réfléchit pas à sa douleur. Quand on croit et que l'arbre, on finit par adopter la nature de l'arbre, on est capable de tuer à un être aimé comme on abat un arbre. Quand on croit à Satan, nous savons que Satan, c'est le père du mal, c'est le père du mensonge. Quand on croit à Satan, on se vante de notre méchanteté. On se vante d'avoir assassiné un innocent, emprisonné un innocent. On se vante d'avoir sacrifié un être humain. On se vante d'avoir se comploté contre un innocent. On se vante d'avoir défendu l'injustice et combattu la justice, défendre le coupable et condamné l'innocent. On est capable d'exécuter n'importe quel mal, prononcer n'importe quelle parole, parce que tout ce qui nous fait vivre, c'est le mal. On abandonner ce qu'on a. Et tout ce qu'on manifeste, toutes nos actions révèlent le fondement de notre foi. Celui qui croit à un homme a la capacité d'agir humainement. Tout ce qu'il fait, c'est dans l'aspect humain. Il est charnel dans tout ce qu'il fait. Il est capable de prendre la femme de Dieu. Il est capable de détourner des milliards qui ne l'appartiennent pas. Il est capable de tromper son peuple. Il est capable d'assassiner un innocent. Il est capable de tuer un innocent. D'emprisonner un innocent. Parce qu'il est charnel. Puisqu'il croit au nom, il est animal. Il est capable de commettre n'importe quel dégât dans la vie. Tout ce qu'il faut, c'est satisfaire ses désirs charnels. Mais, dis avec moi-même, il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas nombreuses, qui croient en Dieu de véritable. C'est pourquoi elle ne peut pas défendre l'injustice, défendre le coupable. Elle ne peut pas lutter contre la vérité, lutter contre la justice, lutter contre l'innocent. Elle ne peut pas assassiner parce qu'elle sait très bien l'être humée et sacrée devant Dieu. Elle honne l'être humée parce qu'en le faisant, elle sait très bien qu'elle est en train d'honorer Dieu. Quand quelqu'un attaque votre trésor, votre richesse, il vous attaque automatiquement. Et la richesse de Dieu, c'est l'homme. Dieu a tout crié. Il est seul homme, seul qui l'a crié par son image. Qui connaît cette sacralité, ce mystère ? C'est celui qui croit en Dieu le véritable. Il est un homme, cette personne devient une personne pacifique, un ambassadeur de la paix, un ambassadeur de la réconciliation, un ambassadeur du progrès. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est le bien de l'homme. Le bien de l'homme. Il n'attaque pas la dignité de l'homme. Il n'attaque pas l'honneur de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'elle ne vit pas pour elle-même. Elle vit pour Dieu. Tout ce qui la dérange, c'est l'instuce. C'est le mal dans toutes ses dimensions. Donc, si quelqu'un n'a pas la foi, il devient un animal ou un homme charnel. Parce qu'il y a trois types de personnes. Une personne charnel, il exécute les désirs de sa chère. Et vous savez que la chère aime le recueil, la chère aime la richesse, la chère aime le pouvoir, la chère aime la renommée à cause de ses besoins. Cette personne est capable même de tuer un homme. Et une deuxième personne, c'est une personne animale. Une personne animale ne connaît pas les sources sacrées. Elle ne peut pas distinguer ce qui est sacré et ce qui est banal. Elle ne peut banaliser ce qui est sacré. Parce qu'elle ne réfléchit pas. Sa mentalité est polluée. Elle marche comme un animal. Elle fonctionne comme un animal. Elle marche comme un animal. Elle ne voit pas. Elle ne connaît pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Elle ne peut pas faire la destruction. Ce qui est juste et injuste. C'est ce qui est digne et ce qui est indigne. C'est pourquoi elle peut devenir franc-maçon, lesbienne, homosexuelle. Elle peut voler. Elle peut commettre n'importe quel mal parce qu'elle fonctionne comme un animal. Parce qu'elle fonctionne comme un animal. La troisième catégorie de personnes, c'est les personnes brudielles. Vous êtes une personne brudielle. Vous êtes remplie de la présence de Dieu. L'esprit de Dieu est en vous. C'est à cause de là que vous ne pouvez pas faire du mal. Vous avez la capacité d'aimer votre ennemi. Vous avez la capacité de pardonner ce qui vous a offensé. Vous avez la capacité de réconcilier les gens. Vous devenez un ambassadeur de la paix. Un ambassadeur du pardon. Un ambassadeur de l'amour. Un ambassadeur du développement. Et vous, le développement est important. Car il doit servir l'être humain. Mais tout ce qui doit pas fouiller la dignité humaine, la dignité, l'honneur de l'homme. Vous l'évitez radicalement. Vous écoutez plus la voix de Dieu que la voix de la chair, que la voix de Satan. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi que la voix est indispensable pour bâtir un monde meilleur. Quand je crois en Dieu, tu crois en Dieu, il croit en Dieu, nous nous croyons en Dieu. Personne d'entre nous n'aura pas la force pour faire du mal à son prochain. Imaginez comme ça. Imaginez qu'on est des membres d'une seule famille. Imaginons qu'on ne vit pas selon notre désir, mais selon le désir de Dieu. Le mal n'aura pas de place au milieu de nous. Il y aura la paix, la sécurité. Et par accouper, il y aura le développement. C'est pourquoi je lance un appel aux citoyens du monde. Je lance mon appel au peuple sénégalais de revenir à la vraie foi. La foi bâtir, la foi branchée à la vérité qui est Dieu. C'est ainsi que nous allons nettoyer nos vies et nous séparer du mal venant de Satan, l'ennemi du mort en de l'homme. Et nous allons collaborer avec Dieu pour notre bonheur et notre dignité, pour la gloire de celui qui nous a créés. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu dois l'éviter. Mais pour connaître ses lois, il faut croire en Dieu. Aime ton projet comme tu désires être humain, être aimé. Pour croire à ses lois, il faut croire en Dieu. Pardon celui qui t'a offensé. Pour croire à ses lois, il faut croire en Dieu. Protégez l'innocent, combattez le mal. Pour croire à sa vérité, il faut croire en Dieu. Vous êtes tous la créature de Dieu. Pour croire à sa vérité, il faut croire en Dieu. Donc, envoyons à Dieu et nous serons à mesure de bâtir un monde meilleur. Deuxième trésor, c'est l'éducation de base. Les deux sont complémentaires. Les deux sont liés. On ne peut pas les séparer. Quelqu'un qui a l'éducation de base à la fois, ou à quelqu'un qui a la fois à l'éducation de base, on ne peut pas les dissocier. C'est impossible. L'éducation de base, c'est comme un bon fondement. Si quelqu'un est insensé, il a beaucoup d'argent. Il vient bâtir, que ce soit sa terrasse ou son immeuble sur le sable. L'immeuble ne pourra pas durer, ne pourra pas résister au vent, au torrent, au tour. Mais si quelqu'un est sage, bâtir sa maison en fondant un fondement solide, cette maison va beaucoup durer. C'est ainsi l'éducation. Regardez les comportements. Regardez nos actions. Regardez nos attitudes. On ne comprend plus. Ce qui s'en passe est inimaginable. Un comportement inférieur même au comportement des animaux. Regardez les têtes sont bizarres. L'accontrement est bizarre. Les paroles sont bizarres. Pourquoi manque d'éducation de base ? Quand vous manquez une éducation de base, vous ne pouvez pas honorer ce qui est honorable. Vous ne pouvez pas honorer vos parents. Vous ne pouvez pas être homme modèle. Vous êtes capable de déshonorer n'importe qui. Vous êtes capable de commettre n'importe quel acte ignoble. Vous pouvez être violent dans la vie. Existe dans la vie. Menteur dans la vie. Agresseur dans la vie. Vous avez la capacité de vous appuyer à moitié nue. C'est pourquoi vous pouvez voir le manque d'éducation est terrible. Vous pouvez voir une femme à des enfants s'habiller comme une jeune fille. Une femme à des enfants et faire pratiquer les mêmes pratiques d'une jeune fille. Un homme à des enfants et se comporter comme un jeune homme irresponsable. C'est pourquoi nous vivons le cas au total. Un enfant est bien éduqué. Même étant très loin de ses enfants, de ses parents, il continue d'être un enfant bien éduqué. Il ne peut marcher avec n'importe qui. Il ne peut sortir n'importe quel part dans sa bouche. Il ne peut s'habiller n'importe comment. Il connaît son identité. L'éducation nous révèle notre dignité, notre identité. Comme la foi nous révèle notre vraie identité. Quand la foi nous révèle notre vraie identité, l'éducation protège cette identité. Mais quand on valeur cette identité, je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas me parler n'importe comment. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas marcher avec n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas agresser. Je ne peux pas tuer quelqu'un. Je ne peux pas déshonorer une personne âgée. Je ne peux pas être un citoyen violent qui s'aime la terreur. C'est impossible. car ça ne fait pas partie de mon éducation. C'est pourquoi Dieu a dit « Instruire l'enfant avant qu'il soit grand. » Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand tu prends la lettre d'esprit de ton enfant, d'éduquer ton enfant, parce qu'il est un homme-homme, père de foi et de valeur en travers de ton éducation, de quelqu'un comme l'enfant, le divin et l'humain. Quelqu'un qui grandit avec le divin, cette attitude en lui et l'humain en lui, il devient automatiquement un modèle, un exemple, un partisan de la paix, de la justice, de la cohésion sociale, du pardon, du développement, de la protection de la dignité humaine. Mais quelqu'un qui n'a pas l'éducation de base est exposée, n'importe quel vent pour l'entraîner n'importe où, dans l'homosexualité, dans la franc-maçonnerie, dans l'espionnisme. Dans l'agression, la violence, le vol. Et si vous le voyez, vous sentez net qu'il n'a pas une éducation de base, les paroles qui sortent de sa bouche, sa façon de s'habiller, son comportement attestent déjà qu'il n'est pas bien éduqué. Il est livré à lui-même ou à elle-même. Elle devient ou elle devient dangereuse pour la société. Chers citoyens du monde, chers parents, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants spirituellement pour ressembler à Dieu, connaître leur identité à Dieu et humainement pour être un bon citoyen dans ce monde. parce que sans le spirituel, nous sommes des animaux. Sans le spirituel, nous sommes des animaux. c'est pourquoi on dit que l'homme est sacré parce qu'il y a le spirituel qui est en lui. Il est créé à l'image de Dieu et à sa rassemblance. Ce n'est pas de la plaque. C'est pourquoi l'homme a la capacité de gouverner le monde, mais l'homme aussi a la capacité de détruire le monde. Ce n'est pas spirituel. A partir d'aujourd'hui, il faut que tu aies ces deux trésors. Il faut que j'aies ces deux trésors. Il faut que tu aies ces deux trésors, que nous ayons ces deux trésors. Si nous voulons bâtir un monde meilleur par tous et pour tous, merci de votre aimable attention.